et coucou la compagnie j'espère que vous allez bien je vous retrouve oula excusez moi je vous préviens il est possible que je tousse ça peut être désagréable à l'oreille je vous retrouve dans ma cuisine pour changer nous sommes jeudi il est 8h17 du matin je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous donc petite news ici petite santé bon rien de grave mais bon pour la quatrième fois j'ai chopé le covid juste après l'anniversaire des garçons des céphalés des frissons j'avais chaud je transpirais après j'avais froid dans la nuit de la toux enfin bon la totale j'y laisse tomber à tous les coups j'ai le covid pas loupé j'ai fait un test bon ben on y est bon ça va j'ai plus mal à la tête etc mais vraiment là c'est la toux qui est compliqué à faire partir donc j'ai des pastilles des sprays et tout ce que vous voulez de plusieurs marques mais bon je pense que j'ai que mon mal à mon mal en patience à prendre et puis ça c'est ça va se passer il y a beaucoup plus grave dans la vie donc comme j'ai quand même pas spécialement chaud et ben je mets je mets je j'ai sorti mon mon petit mon petit châle que m'avait fait ma douce donc je l'adore ils étaient trop contents les enfants c'est trop joli avec le pompon derrière ils étaient à fond les gars ce matin quand j'ai sorti ça grosse pensée pour toi et encore merci je vous retrouve aujourd'hui pour papoter rééquilibrage attendez regardez j'ai fait maison tiens ça y est maman ça commence les ongles un peu que je réservais pour le nouvel an puis je me suis dit que j'allais les faire aujourd'hui sauf que en fait il y a un an que j'arrive pas faire partir donc j'ai un ongle rouge il reste comme ça bon on n'est pas dans un défilé de mode vous me connaissez j'ai je veux pas tirer parce que j'ai pas envie de m'arracher l'ongle donc tant pis voilà donc je voulais vous retrouver aujourd'hui pour attendez je reviens voilà donc première coupure donc clément qui n'arrivait pas enlever son pantalon qui a mis ton pantalon dans le mauvais sens bref passons donc je vous disais que je voulais vous retrouver pour papoter un petit peu rééquilibrage parce que ça fait longtemps et j'avais dit que j'essaierais de faire un point mensuel avec vous au niveau de mon poids donc moi vous savez que c'est c'est un long chemin le poids et moi tout a commencé non je vais pas vous faire le film mais bon mon poids est très fluctuant depuis que j'ai commencé le processus pour devenir maman donc moi j'avais un poids très très stable j'ai jamais eu de problème de poids les problèmes de poids ont commencé à partir du moment où j'ai fait des fives voilà la prise de poids ça a été de prendre 7 kg en un mois à cause des fives parce que là il n'y a aucune explication à part ça et puis après il y a eu les grossesses il y a eu il y a eu tout ce qu'il y a eu dans ma vie qui ont fait que mon poids forcément a varié les grossesses étant terminées puisque c'est terminé nous n'aurons plus de bébé Nathan ayant quand même deux ans bien révolu bah vous savez que moi déjà en début 2024 dans mes objectifs à l'année je voulais perdre du poids et atteindre mon poids de forme donc moi ce que je vise idéalement vraiment dans mes rêves les plus fous c'est 58 kg si j'arrive à 60 je suis la plus heureuse voilà moi je ne suis pas je ne veux pas du tout faire parce que moi je ne suis pas mètre 61 exactement je ne veux pas faire 51 kg 10 kg de moins je ne suis pas du tout là dedans voilà moi je ne suis pas dans la perte de poids fulgurante très rapide moi je suis dans la perte de poids dans la durée alors c'est un côté assez frustrant parce que c'est un peu comme Weight Watchers qui préconise une perte de poids à peu près de 500 g par semaine je cite cet exemple là parce que je l'ai fait à un moment donné ça paraît il y a beaucoup de gens bah non moi je vais perdre vite 500 g par semaine c'est rien mais 500 g par semaine ça fait quand même 2 kg par mois et puis si vous multipliez par 12 bah vous avez perdu 24 kg en un an donc c'est sûr qu'on a tous envie de perdre vite et de jamais reprendre et de manger des crasses mais ça ne marche pas comme ça et moi j'ai vraiment enfin j'essaie vraiment d'équilibrer mon alimentation je vous en ai déjà parlé à maintes reprises voilà on ne va pas refaire le film mon assiette elle est je suis une assiette équilibrée la moitié de légumes voilà blablabla et puis voilà bien évidemment je suis humaine et comme tout le monde et bah quand on met du saucisson sous le nez et bah je craque on a fait l'anniversaire des enfants et bah j'ai mangé du gâteau et je me suis fait plaisir et du fromage et on a bu une coupe de champ etc je refuse de vivre de me nourrir de feuilles de laitue et puis de poisson de poisson vapeur enfin moi si ma vie se résume à ça je fais une dépression quoi moi j'ai besoin de goût j'ai besoin de pour moi manger fait partie des plaisirs de la vie voilà donc j'ai décidé d'y aller en douceur donc quand même pour vous rappeler vous dire un petit peu parler de mon poids on va pas se parler du poids de grossesse parce que voilà on prend tout du poids plus ou moins enfin bon pour moi ça c'est hors sujet les grossesses c'est un moment pour moi tellement attendu de grâce que voilà par contre hors grossesse là où vraiment je me suis fait peur enfin c'est perso j'ai atteint les 77 kilos c'était après Clément Clément avait déjà 9 mois et là je suis montée sur la balance et c'était pas possible quoi j'avais des bourrelets dans le dos du bidou enfin vraiment il y a rien qui allait enfin vraiment je me sentais mal dans ma peau même quand mon mari me touchait enfin j'étais mal à l'aise enfin vraiment j'avais plus comment me fringuer je voulais pas acheter des vêtements à la taille au dessus parce que je me disais bah si j'ai de la taille au dessus laisse tomber mais j'étais boudinée comme un saucisson dans 90% de mes vêtements donc j'essayais de prendre les trucs les plus amples possibles mais qui au final n'étaient plus amples parce que bah forcément quand vous grossissez bah vous avez beau vouloir rentrer dans votre fringue bah vous rentrez mais difficilement donc là ça a été vraiment la goutte qui a fait que je me suis décidée à rentrer vraiment dans quelque chose de sain et en me disant Sandra tu pars sur du long terme donc attends-toi à ce que ça dure et c'est ça qui est compliqué dans un processus de perte de poids c'est de rester motivée pour moi vraiment c'est ça le plus compliqué alors moi j'ai appris à être douce entre guillemets avec moi-même c'est à dire que quand je fais des écarts et bah je me dis c'est même pas un écart je me dis bah voilà c'est un moment festif j'ai profité du moment et c'est pas pour autant que j'envoie tout en l'air et bien il laisse tomber c'est foutu je recommencerai la prochaine fois non j'ai fait mon repas j'ai profité c'était sympa comme notre apéro du vendredi etc et le lendemain on reprend les bonnes vieilles habitudes et en réalité si vous faites ça et bah vous perdez quand même du poids alors évidemment vous perdez pas 3 kilos en une semaine mais moi je perds du poids donc je vous disais que mon poids le plus c'était 77 kilos j'avais bien perdu après j'ai eu Nathan et puis Nathan j'avais pas pris énormément de poids mais c'est toujours pareil quand vous accouchez surtout quand vous avez des enfants avant bah vous avez la fatigue de l'accouchement vous avez les grands il faut s'occuper des grands alors j'avais fait des plats surgelés etc mais il y a toujours l'intendance à faire vous mangez vous êtes en décalé vous mangez mal vous mangez vite vous prenez pas le temps de vous poser mon mari c'est quelqu'un qui fait pas du tout la cuisine donc je peux pas du tout me reposer sur lui c'est Clément qui est en train de chanter à côté je peux pas du tout me reposer sur lui au niveau alimentaire donc voilà au lieu de perdre du poids sereinement bah j'en ai pris un petit peu j'en ai reperdu enfin ça n'allait pas donc je me suis vraiment reprise en main on va dire depuis le début d'année et je suis très contente parce que je vous en ai parlé il y a quelques semaines je ne suis plus en surpoids donc voilà donc moi avec ma taille pour ne plus être en surpoids il faut que je sois au max à 64 kilos donc j'étais genre à 63,9 voilà je suis juste en dessous de la limite et là aujourd'hui je suis à 63 kilos donc j'ai encore perdu un petit kilo donc je suis super contente parce que je me rapproche vraiment de mon objectif donc idéalement si je pouvais arriver à Noël à 62 kilos ça serait top parce que moi je me dis pas 2 kilos par mois j'y arrive pas enfin en fonction de comment je m'en puis votre corps aussi il s'habitue à manger moins la perte de poids est de plus en plus compliquée quand vous arrivez à votre poids de forme quand vous avez beaucoup de poids à perdre vous perdez vite au début puis après c'est à la fin que c'est difficile et c'est là où vraiment la motive il faut la garder parce qu'en fait vous pouvez rester à 4-5 kilos de votre poids de forme dire oh bah ça va à peu près mais en fait moi il y a une question esthétique puis il y a aussi une question de santé moi si je suis dans un poids normal entre guillemets je me dis que je risque moins j'ai quand même fait du diabète de grossesse voilà bon quitte à faire autant que je sois en bonne santé au niveau du poids c'est forcément un plus donc voilà ce que j'aimerais c'est arriver pour les fêtes à 62 kilos voilà pour les fêtes de toute façon je vais me faire plaisir comme tous les ans vous avez vu mes commandes mes achats chez Lidl mes commandes chez Picard on va se faire plaisir voilà mais sans pour autant abuser voilà parce que vous savez un plateau de fruits de mer c'est pas très c'est même pas du tout calorique ce qui est calorique c'est les miniardises avant et la mayo mais si vous mangez 2 miniardises une coupe de champ et puis des crustacés et que vous faites une mayonnaise légère leur repas il sera super bon sans être excessif en calories le réveillon de Noël le 24 on va se faire une soirée petit déj avec des croissants tout ça bon bah moi je vais pas manger 4 croissants je vais me faire un lait chaud avec un croissant un petit pain à la pomme parce qu'ils ont l'air bon chez Picard et puis voilà le 25 ce qu'il peut craindre le 25 c'est plus les petits fours apéritifs et puis la bûche le dessert parce que le plat en tant que tel moi je me gaffe pas comme une noix non plus moi j'adore manger mais je prends pas forcément des quantités astronomiques bon sauf si c'est du saucisson c'est ma faiblesse que voulez-vous donc voilà donc je vais vous faire un petit point je suis super contente donc malgré mon covid et bah j'ai quand même un point positif à vous partager alors par contre vraiment ce qui me ce qui m'énerve avec le covid et à chaque fois ça me fait ça je n'ai plus de goût donc hier j'avais sorti du bouillon vous savez j'avais fait une poule au pot pour l'anniversaire des garçons donc là elle me sert mes bocaux de bouillon et tous les jours j'en sors et tous les jours j'en consomme moi j'adore le bouillon de poule je trouve ça super bon mais j'ai un léger goût mais vraiment qui vient en arrière-bouche oh c'est vraiment décevant j'ai plus le goût des aliments alors j'espère que ça va revenir parce qu'à chaque fois que j'ai eu le covid ça m'a mis un temps et je me souviens c'était l'année dernière ou l'année d'avant je m'étais bourrée le covid juste avant et on avait fait le fameux plateau de friedman etc et j'avais aucun goût j'avais été dégoûtée parce que c'était vraiment des mets d'exception et je les mangeais pour participer au repas mais franchement vous mangez de la langouste sans goût bah moi je préfère limite pas la manger parce que c'est tellement gâché le plat je croise les doigts pour que mon goût revienne bon là en l'occurrence du bouillon de poule c'est pas bien grave mais voilà j'ai envie de profiter de profiter des fêtes j'ai envie d'avoir retrouvé bien sûr le covid il sera derrière moi les mots de gorge là tout j'espère je touche du poids et du singe pardon seront derrière moi mais j'ai envie d'avoir le goût de profiter du goût voilà bon c'était le petit blabla du jour de toute façon je vais pas vous tenir trop longtemps parce que là il est quasiment 8h30 donc ça va être l'heure d'emmener les loulous à l'école je voulais quand même vous partager mon petit bonheur du mois de voir le poids qui descend je vais vous mettre je fais une courbe de poids donc je vais vous mettre une petite insertion de la courbe de poids et puis juste avant de terminer la vidéo je vais vous mettre également une vidéo de ma rose de noël ou de mon cactus de noël il y a deux appellations possibles qui est enfin je trouve magnifique qui est en pleine floraison là je trouve ça superbe et ça fait tellement plaisir de voir des fleurs en novembre décembre en fin d'année il y a pas 50 000 fleurs il y a les chrysanthèmes il y a les roses de noël et puis il y a les les roses de noël que je vais vous montrer je les perce neige mais moi j'en ai planté ils ont jamais percé voilà bon sur ce je vais vous laisser j'espère que vous allez tous bien faites attention à vous soignez-vous si vous êtes malade je vous fais à tous de gros bisous j'espère que la vidéo aura été à peu près claire comme d'hab je suis partie dans tous les sens je pense que vous avez compris à peu près le propos voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye ok